Partie 1 dans ce cours de programmation orientée objet, on va présenter les bases. Il y aura trois sous-parties. L'objet, d'abord, c'est important de bien comprendre les concepts sur l'objet. Ensuite, bien sûr, la classe. Et enfin, l'application avec des notions sur la conception orientée objet. Première sous-partie, l'objet. C'est vraiment important de bien comprendre ce qu'est un objet. Si vous comprenez bien ce qu'est un objet, vous comprendrez toutes les notions qui en découlent, la classe, l'application, l'architecture, etc. Alors, qu'est-ce qu'un objet ? Un objet, c'est une entité à part entière. Il faut bien comprendre qu'un objet, ça existe à l'exécution. Bien sûr, on parlera de programme, de code, mais il faut bien comprendre que votre code s'exécute et les objets, ils existent à l'exécution. Un objet va proposer plusieurs traitements aux autres objets. Donc, on verra que les objets communiquent entre eux. Donc, lorsqu'un objet communique avec un autre objet, il lui demande de réaliser un traitement. Chaque objet propose des traitements aux autres objets. Enfin, pour réaliser ces traitements, chaque objet possède des données. On parlera alors de l'état de l'objet. Ces données sont utiles pour réaliser les traitements qu'il propose. Soyons un peu plus rigoureux et donnons une définition de ce qu'est un objet. Un objet est défini par trois choses. D'abord, une identité unique qui existe, je vous le rappelle, à l'exécution. Enfin, des données qui sont propres à l'objet. Puis, des traitements dont l'objet est responsable. Alors, j'aurai l'habitude dans ce cours de représenter des objets à l'exécution à l'aide de ce petit symbole. Ça, c'est un objet. Ici, j'ai son identifiant. Là, j'ai ses données. Et ici, ce sont les traitements qu'il propose. Prenons un exemple relativement simple et relativement classique. La pile de caractère. Donc, c'est un objet. Un objet qui est une pile de caractère. Donc, je vais dessiner cet objet. Voilà, ça c'est mon objet, cette pile de caractère. Il a une identité. C'est la pile numéro 1. Il a ses propres données. Donc, j'imagine une petite base de données associée à l'objet. Dans laquelle, j'ai une liste de caractères qui, au début, est vide. Enfin, cet objet propose des traitements. Parmi ces traitements, je vais retrouver la possibilité de demander à l'objet d'empiler un nouveau caractère. De dépiler un caractère de la pile. Et pourquoi pas, de donner la taille de la pile. Je vais mettre des parenthèses pour vraiment montrer que ce sont des traitements. Bien, maintenant qu'on a donné une définition de l'objet, voyons voir si on peut avoir un objet sans identité. Qu'est-ce que ça veut dire si jamais notre objet n'a pas d'identité ? S'il n'a pas d'identité, il faut bien comprendre qu'il n'y a aucun autre objet qui pourra disposer de son identité. Et donc, aucun autre objet ne pourra demander à cet objet d'exécuter des traitements. Pour autant, lui, dans sa base de données, cet objet qui n'a pas d'identité, pourra stocker des identifiants d'autres objets. Si celui-là, c'est l'identifiant numéro 1, il pourra connaître l'objet numéro 1. Et donc, lui, il pourra lui demander des traitements. Donc, il peut appeler d'autres objets. Il ne peut pas être appelé, mais il peut appeler d'autres objets. Donc, en fait, c'est possible. On peut avoir des objets qui n'ont pas d'identité. C'est ce qu'on appellera des objets anonymes et autonomes. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible. Ça existe dans plusieurs programmes. Alors, maintenant, on va voir si un objet peut ne pas avoir de données. Qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas de données ? Donc, s'il n'a pas de données, il n'a pas d'état. Donc, ça veut dire que les traitements qui sont ici n'ont pas besoin de données pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle des traitements stateless, sans état. C'est un objet stateless. C'est possible, encore une fois. On peut avoir des objets stateless dans les programmes, sans état. Il y en a même relativement souvent. Ce n'est pas si rare. Bon, c'est un petit peu des objets fonctions, si on veut faire un comparatif avec le paradigme fonctionnel. Donc, si un objet n'a pas de traitement, est-ce que c'est toujours un objet ? Voilà. On enlève les traitements. Alors, il a un identifiant, il a des données, mais il n'a pas de traitement. Donc, il ne peut rien faire. On ne peut rien lui demander et même lui, il ne peut rien faire. Bon, alors, ça, clairement, ça n'existe pas vraiment. On peut en programmer, d'accord, c'est possible d'en coder, mais ce n'est vraiment pas obligé. Donc, on va considérer, nous, que ça n'existe pas. Alors, passons au grand principe du paradigme orienté objet. L'un d'entre eux, l'encapsulation, considère que l'objet doit essentiellement protéger ses données. Il doit protéger son état. C'est pour ça que j'ai mis une clé ici, représentant le fait que la base de données doit être protégée par l'objet. Alors, derrière cette notion de protection, on a deux grands principes. Le premier grand principe, c'est que l'objet doit être le seul à modifier ses données. Donc, bien sûr, il y aura des traitements. Bien sûr que ces traitements vont avoir des effets de bord sur les données. Mais, si on représente d'autres objets qui sont ici, aucun d'entre eux ne doit pouvoir modifier les données. C'est interdit. Alors, le deuxième principe, c'est un principe, on dit, un peu plus souple. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas laisser lire ses données. Donc, l'état devrait être complètement masqué. Bon, parfois, par contre, il arrive que l'objet laisse lire ses données à d'autres objets pour qu'ils aient un petit peu plus d'informations. Mais, l'encapsulation, c'est essentiellement ça. C'est une protection forte de l'état de l'objet. Un autre grand principe de la programmation orientée objet, c'est la responsabilité. Un objet est responsable des traitements qu'il propose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si jamais il y a un autre objet qui demande à cet objet de réaliser un des traitements, eh bien, cet objet ici, que je vais appeler le numéro 1, est responsable de ces traitements, c'est-à-dire qu'il doit avoir toutes les données nécessaires et suffisantes à la réalisation des traitements. Donc, ici, là, voilà, il a toutes les données nécessaires et suffisantes pour réaliser les traitements dont il est responsable. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il va être le seul à réaliser ces traitements. Dans les données qu'il y a ici, on le verra un peu plus loin, il peut avoir la référence vers un autre objet et il peut faire appel, lui, à cet autre objet pour réaliser un des traitements dont il est responsable. Ça, c'est le deuxième principe qui est écrit ici. Mais en tout cas, la responsabilité, ça veut dire que quand vous demandez à un autre objet, donc, vous, c'est un autre objet ici, quand vous demandez à un objet de réaliser des traitements, cet objet est responsable. Il s'engage à fournir le résultat. Alors, ces deux principes de responsabilité et d'encapsulation sont liés à cette notion qu'est la cohérence. Alors, qu'est-ce que la cohérence dans un objet ? Je vais prendre un objet ici, son identifiant numéro 1, il a des données et il a des traitements. Alors, l'idée, c'est que l'objet propose des traitements cohérents liés entre eux, c'est-à-dire qu'ici, on a un espèce de bouquet de traitements qui ont une cohérence sémantique entre eux. Ces traitements vont avoir des effets sur l'état qui est ici. Donc, ça, c'est le premier principe de cohérence, c'est-à-dire qu'on va avoir des traitements qui ont pour but de réaliser le même objectif. Enfin, ce qui est important, c'est que les traitements qui sont ici utilisent les mêmes données de l'objet. Donc, il faut bien comprendre que l'état de l'objet sert tous ces traitements. Et lorsqu'un traitement écrit ou lit l'état de l'objet, il y a un effet de bord. Donc, dit autrement, je vais essayer de prendre une autre couleur, si je prends le bleu. Si je peux couper cet objet en deux parties, avec une première base de données en haut et une deuxième base de données en bas, et puis des traitements ici et des traitements ici, si ces traitements sont liés avec cet état et ces traitements sont liés avec cet état, on dira qu'on a deux objets en un et donc qu'on n'a pas vraiment d'objet cohérent. Alors, on va expliquer maintenant comment ça se passe quand il y a plusieurs objets et on va commencer par parler de communication. Il faut bien comprendre que les objets communiquent par échange de messages. Donc, ici, j'ai deux objets, l'objet numéro 1 et l'objet numéro 2. Dans cette figure, je n'ai choisi de représenter que l'état de l'objet numéro 2 et les traitements proposés par l'objet numéro 2. Mais, bien évidemment, l'objet numéro 1, lui aussi, a des traitements, propose des traitements, et lui aussi a un état. Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est comment communiquent ces deux objets. Lorsqu'on dit qu'il y a échange de messages, c'est-à-dire qu'il y a un objet qui envoie un message, alors dans mon scénario, c'est l'objet 1 qui va envoyer le message, il va envoyer le message vers l'objet 2, celui qui reçoit le message, pour essentiellement lui demander de réaliser un traitement. Ici, on considère qu'on a un message, et ce message, c'est une demande de réalisation de traitement. De traitement, voilà. Alors, précisons un peu plus. J'ai toujours mon objet numéro 1 qui va envoyer un message à mon objet numéro 2. Ce qui m'intéresse ici, c'est que lui a un état, et il propose des traitements. Alors, le premier point très important, c'est que l'envoyeur doit connaître l'ID du destinataire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, dans sa base de données, il doit avoir l'identifiant du message auquel il veut envoyer son message. Ensuite, il doit préciser, donc je t'ai déjà expliqué, mais il doit envoyer un message, et dans ce message, il doit préciser le traitement qu'il demande. Donc ici, si j'ai un traitement T1, je dois expliquer quel traitement je demande. Évidemment, associé à cette information, je dois envoyer tous les paramètres nécessaires au traitement. Si j'avais eu besoin, par exemple, d'un entier pour réaliser le traitement 1, j'aurais dû envoyer dans le message la valeur associée à ce traitement. Du côté du receveur, donc là, on était du côté de l'envoyeur, maintenant, à droite, on est du côté du receveur. Donc, le receveur, il est en attente, en quelque sorte, de message. Donc, il permet à n'importe qui, donc n'importe quel autre objet, peut envoyer des messages vers un receveur. N'importe qui peut demander au receveur de réaliser le traitement. Il y a du côté du receveur une obligation de réponse. On est obligé, lorsqu'on nous demande de réaliser un traitement, de réaliser ce traitement. Et enfin, c'est assez curieux, c'est pour ça que je préfère le souligner ici, le receveur ne connaît pas l'envoyeur. Il sait juste qu'on lui demande de réaliser un traitement et il obéit. Il réalise ce traitement. Allons un peu plus loin et expliquons un peu plus dans les détails comment marche la communication en programmation orientée objet. Déjà, le modèle, par défaut, de base est asynchrone et monosthread. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Premièrement, monosthread, ça veut dire qu'on a un seul objet actif à chaque instant. Donc là, dans la figure, en bas, vous voyez, j'ai quatre objets. Eh bien, à chaque instant, je n'ai qu'un seul de ces objets qui est actif. Je vais considérer qu'au début, c'est lui qui est actif. Alors, dans cette notion de communication synchrone, seul l'objet actif peut envoyer un message. Donc, cet objet, je vais considérer ici dans mon exemple qu'il va envoyer un message à l'objet du haut. Donc là, j'ai qu'à l'appeler le numéro 1. Il va envoyer un message au numéro 2. Alors, ce qui est important, comme on est monosthreadé, c'est qu'il va perdre son activité dès l'instant où il a envoyé le message. Et c'est le receveur qui va devenir actif. Donc là, en quelque sorte, dès que j'ai envoyé le message, l'objet 1 n'est plus actif, mais c'est l'objet 2 qui devient actif. Le receveur devient donc actif et perd de la même manière son activité s'il envoie un message. Si maintenant, l'objet 2 envoie un message à l'objet 3, vous avez compris, c'est complètement similaire. Il perd son activité et c'est l'objet 3 qui va gagner l'activité. Alors, par contre, lorsqu'on va renvoyer la réponse, ici, l'objet 3 va renvoyer la réponse, on considère que c'est un message un peu particulier vu que c'est un message de retour. On perd donc son activité et c'est à nouveau le message 2 qui retrouve son activité. Et si l'objet numéro 2 renvoie la réponse vers l'objet numéro 1, il va perdre son activité et on aura in fine l'objet numéro 1 qui va retrouver son activité. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un modèle synchrone et monothread. un seul objet actif à chaque instant synchrone. Pourquoi ? Parce qu'on attend, c'est synchronisé avec l'envoi des messages. On attend que l'objet à qui on a envoyé un message ait réalisé le traitement avant de reprendre son activité. Alors, cette notion de communication me permet d'introduire un troisième principe de la programmation orientée objet qu'est le couplage. Le couplage, ici, je vais l'introduire au niveau des objets. Je parlerai de couplage entre objets. Donc, un objet est couplé à un autre objet s'il peut lui envoyer un message. En d'autres mots, s'il connaît l'ID de cet objet. Donc, un rapide schéma ici, j'ai mon objet numéro 1 qui veut envoyer un message à l'objet numéro 2. Pour ce faire, je sais qu'à un moment donné, il doit obtenir l'ID de cet objet. Donc, il doit avoir dans son état la référence l'ID de l'objet 2. À ce moment-là, il devient couplé. On dit alors que l'objet numéro 1 est couplé à l'objet numéro 2. Alors, le couplage peut être permanent. Il est permanent si l'objet connaît tout le temps l'ID de l'autre objet. En quelque sorte, si vous avez tout le temps dans votre état l'ID d'un autre objet, vous avez un couplage qui est permanent. Si par contre, cet ID vous est donné le temps que vous envoyez un message et puis vous le perdez, vous effacez cet ID dès que vous avez envoyé ce message. Alors, le couplage devient temporaire. Ça, c'est important. Enfin, la relation de couplage est transitive. C'est-à-dire que si maintenant mon objet numéro 2 connaît l'ID d'un objet numéro 3 qui est ici, alors je peux considérer transitivement que l'objet numéro 1 est lui aussi couplé à l'objet numéro 3 par transitivité. Alors, cette relation de couplage est très importante et très intéressante. Elle va nous permettre de souligner une des premières propriétés de conception. C'est qu'il faut absolument limiter le couplage. Cela va assurer une meilleure autonomie des objets. Par autonomie, on explique qu'on pourra plus facilement faire confiance à un objet. Il est autonome, il est responsable en quelque sorte. on peut lui faire confiance, on peut le tester, on a des garanties sur lui, alors que si vous avez des chaînes de couplage, vous avez confiance en un ensemble d'objets et ça va être beaucoup plus compliqué pour tester. Alors maintenant, je vais présenter deux notions. La première, c'est cette notion de création d'objets et juste après, j'expliquerai comment on peut supprimer des objets. Chose importante, tout objet peut créer n'importe quel autre objet. Je vais considérer que n'importe quel objet, ici c'est mon objet numéro 1, dispose d'une usine, excusez-moi pour le dessin mais c'est une usine avec la petite fumée qui sort, à créer des objets. Je peux donc créer l'objet numéro 2 et cet objet numéro 2, il peut avoir n'importe quel type. On verra le typage juste après. Point important, l'objet créateur connaît l'ID de l'objet créé, il peut alors communiquer avec lui. Ici, j'ai l'état de l'objet numéro 1. Dès que j'ai créé un objet, je garde son ID dans ma base de données et je peux donc communiquer avec lui par échange de messages. Je vous rappelle que c'est le seul moyen qu'ont les objets pour communiquer. Vous avez beau être le créateur d'un objet, vous ne pouvez communiquer avec lui que par échange de messages. Enfin, l'objet créateur peut donner l'ID de l'objet créé à d'autres objets. On peut imaginer ici un service où on proposera de trouver par exemple find des objets, on leur retournera des IDs. Ainsi, j'ai un objet numéro 3 ici qui, s'il connaît, si dans sa base de données, il a l'ID numéro 1, peut demander à cet objet numéro 1. Donne-moi l'ID d'un objet que tu viens de créer. Et alors, celui-là lui retournera l'ID numéro 2. Ainsi fait, cet objet numéro 3 possédera l'ID de l'objet numéro 2 et il pourra alors communiquer avec lui. C'est d'ailleurs la seule façon qu'on a pour communiquer avec de nouveaux objets. Il faut donner leurs références et seul le créateur peut le faire. Dernière notion, celle de la suppression d'objets. On a alors deux familles de langages de programmation orientés objets. Première famille avec ce qu'on appelle un garbage collector ou aussi en français un ramasse-miettes. Comment marche le ramasse-miettes ? Ici, je vais faire avec garbage collector. L'idée, c'est quand vous avez un objet par exemple dont la référence on va dire c'est la 72 et aucun autre objet n'a dans sa base de données la référence 72. Vous voyez, tac, tac. Cet autre objet ne peut pas être appelé. Et le garbage collector arrive à comprendre à un moment donné que cet objet n'est pas un objet anonyme. Il ne fait rien. En quelque sorte, il n'a jamais le temps d'exécuter quoi que ce soit. Alors, le ramasse-miettes va découvrir que cet objet ne sert à rien et il va tout bêtement le supprimer. Si on n'a pas de garbage collector sans garbage collector, alors, il y a des primitives particulières et tout objet peut demander comme il demande la création, tout objet peut demander de supprimer un autre objet. Donc, imaginons, nous avons toujours l'objet 72. Ici, on a un autre objet qui connaît l'objet 72 et qui peut demander sa suppression. La machine va alors supprimer cet objet et on peut avoir des problèmes si on a d'autres objets qui connaissaient eux-mêmes l'objet 72 qui n'ont pas été au courant qu'il a été supprimé et qui vont envoyer des messages. Il faudra alors gérer les erreurs. Synthèse sur cette première sous-partie dans laquelle on a présenté l'objet. On a commencé par donner une définition de l'objet et un objet est entièrement défini par trois choses son identité son état les données qu'il possède et son comportement les traitements dont il est responsable. On a ensuite vu deux principes sur chaque objet premier principe l'encapsulation ou autrement dit protéger son état. Chaque objet protège les données qu'il possède en écriture bien sûr mais aussi en lecture Enfin chaque objet est responsable des traitements qu'il propose cela veut dire qu'il garantit leur fonctionnement donc il a toutes les données nécessaires et suffisantes pour réaliser ses traitements Derrière ces deux notions on a le principe de la cohérence et on souhaite avoir une cohérence forte La cohérence je vous le rappelle c'est le lien qui existe entre les données de l'objet et son comportement On a même aussi des objets fortement cohérents lorsque tous les traitements qu'il propose sont cohérents forment une sorte de bouquet Ensuite on a vu comment les objets communiquaient une communication par échange de messages Un objet envoie à un autre objet un message pour lui demander de réaliser un traitement On a vu que par défaut le modèle de programmation orienté objet est un modèle synchrone et monosredé On a ensuite bien expliqué cette notion de référence d'objet cette notion d'identité en quelque sorte et on a bien vu que n'importe quel objet peut créer d'autres objets et on a vu qu'il y a deux familles de langages de programmation pour ce qui est de la suppression des objets une famille avec garbage collector c'est en quelque sorte l'ordinateur qui va décider de supprimer les objets s'ils ne sont plus exploitables ou une famille de langages de programmation sans garbage collector où là c'est chaque objet qui va décider de supprimer un autre objet Une fois qu'on a bien compris ces notions de référence et de communication on a introduit cette notion de couplage lien entre objets et on a préféré conseiller l'exploitation d'un couplage faible Un couplage faible c'est un couplage qui ne va pas durer dans le temps On va être couplé à un autre objet uniquement pour lui demander de réaliser un traitement et dès que cet objet aura réalisé le traitement on peut oublier le couplage Ainsi fait on pourra utiliser un autre objet